Musique Chez la vache laitière, un déficit énergétique trop sévère et ou durable peut entraîner des conséquences délétères sur la santé et la reproduction des vaches, mais aussi sur l'économie de l'exploitation. Voyons ensemble ce qu'est ce phénomène, quelles sont ses conséquences, comment le prévenir et comment le détecter. Musique Le déficit énergétique est l'état durant lequel l'énergie apportée par l'alimentation ne couvre pas les besoins énergétiques de la vache laitière. Il apparaît le plus souvent peu de temps après le vélage, en lien avec la mise en place de la lactation. Il peut aussi être dû à des facteurs extérieurs à l'animal et intervenir à n'importe quel moment de la vie de la vache. La capacité d'ingestion d'une vache laitière diminue de 10 à 30% avant le vélage et n'atteindra son niveau maximal que 2 ou 3 mois après la mise bas. En revanche, dans les 3 semaines qui suivent le vélage, les besoins énergétiques de la vache sont multipliés par 2 ou 3 en raison de l'augmentation de la production laitière qui atteint son pic vers 4 à 6 semaines après vélage. Le déficit énergétique à ce moment de la lactation est presque inévitable, mais son intensité et donc ses conséquences vont dépendre du potentiel de production de la vache et de la ration qui lui est offerte. La vache en déficit énergétique va mobiliser ses réserves corporelles pour compenser sa faible ingestion et garantir l'apport d'énergie pour le fonctionnement des organes vitaux et pour la synthèse du lait. De manière simple, la mobilisation des réserves entraîne la libération d'acides gras non estérifiés dans le sang. Ces AGNE sont ensuite captés par le foie où ils sont oxydés en acetylcoenzyma et deviennent une source d'énergie pour l'organisme ou bien sont estérifiés en triglycérides précurseurs de la matière grasse laitière. Le déficit énergétique devient problématique lorsque son intensité et ou sa durée entraînent une mobilisation trop importante des réserves. Reprenons notre schéma. Quand la mobilisation des réserves est très importante, les AGNE arrivent en excès dans le foie où ils ne peuvent pas être totalement oxydés. Il s'ensuit une synthèse de corps cétoniques qui s'accumule dans le foie, ce qu'on appelle cétose, qui peut être aggravée par une accumulation de triglycérides dans le foie appelée stéatose. Dans ce cas, la santé et le bien-être de la vache sont altérés, tout comme ses performances de production et de reproduction. Voyons d'un peu plus près ce que cela implique. Le déficit énergétique entraîne une baisse du volume de lait produit, qui est alors plus riche en matière grasse et plus pauvre en matière protéique. Le début de lactation est une période sensible chez la vache laitière. Lorsque le déficit énergétique arrive en début de lactation, le pic de lactation peut être moins marqué, voire aplani, et les conséquences rémanentes sur le reste de la lactation. Le déficit énergétique est une des principales causes d'anostrus et diminue la réussite à la reproduction. Par ailleurs, 30 à 50% des vaches laitières sont affectées par une maladie métabolique ou infectieuse autour du vélage. Un déficit énergétique trop marqué augmente le risque de développer des troubles comme le déplacement de cahiettes, les maladies utérines, les boiteries ou encore les mammites. Avec une vache sur quatre touchées, la cétose est la maladie métabolique la plus fréquente en début de lactation et la conséquence pathologique du déficit énergétique. Tout ceci se traduit négativement sur l'économie de l'atelier laitier. On estime par exemple qu'un cas de cétose dans un troupeau équivaut à une perte de 250 euros, dont 68% sont des pertes indirectes liées aux problèmes de reproduction, aux baisses de production et aux futures réformes. Afin d'éviter ces pertes économiques, il convient d'éviter la survenue de forts déficits énergétiques. Pour cela, une surveillance accrue doit être apportée aux animaux à risque, notamment les vaches fraîches vélées, les hautes productrices, celles ayant déjà souffert de pathologies liées au déficit énergétique comme la cétose et les vaches trop grasses au vélage. La ration doit apporter de l'énergie en quantité suffisante et être adaptée aux besoins de la vache. Pour cela, il convient de respecter quelques recommandations générales. Apporter des fourrages de bonne qualité et en quantité suffisante. Équilibrer la ration si nécessaire à l'aide d'aliments concentrés de bonne qualité. Respecter une période de transition alimentaire entre deux régimes. Adapter la durée de tarissement au potentiel de production et au rang de lactation. Veiller à limiter les variations de notes d'état corporel, en particulier pendant la période sèche et en début de lactation. Pour cela, une phase de préparation au village est recommandée. Éviter ou corriger rapidement le stress et autres troubles sanitaires pouvant réduire l'ingestion. Cette attention particulière doit être d'autant plus considérée lors des périodes à risque que sont le début de lactation et les périodes de restrictions alimentaires volontaires ou subies. Malgré les efforts de prévention, il arrive que de forts déficits énergétiques surviennent. Il faut être en mesure de les détecter rapidement pour pouvoir les corriger et éviter les conséquences négatives sur le long terme. Plusieurs indicateurs peuvent aider à détecter un déficit énergétique. Le suivi régulier de la note d'état corporel est très utilisé, bien qu'il ne donne qu'une information à postériori. Il est alors conseillé de coupler cet indicateur visuel avec des analyses de sang, comme la concentration en acides gras non estérifiés plasmatiques, ou des analyses de lait, moins invasives. En cas de doute, il convient toujours d'interroger son conseiller. Vous savez maintenant l'essentiel sur les déficits énergétiques chez la vache laitière. Pour aller plus loin, consultez les trois fiches de synthèse et testez vos connaissances avec le quiz. Sous-titrage Société Radio-Canada